6h48, bienvenue à vous qui nous rejoignez ce matin sur Europe 1. On retrouve les initiatives positives des innovations au quotidien. Bonjour Jean Zet. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, un substitut à l'huile de palme a été découvert en Écosse. Oui, c'est un liquide qui fait couler beaucoup d'encre. L'huile de palme, près de la moitié des produits alimentaires et cosmétiques en supermarché contiennent cette huile végétale la plus produite au monde. 40% du total des huiles selon le WWF. Pourquoi est-elle si populaire ? Parce qu'elle est inodore, incolore, qu'elle n'altère pas l'odeur, le goût ou l'apparence des produits. Elle ajoute même une texture lisse et agit comme un conservateur naturel. En prime, elle conserve ses propriétés même à des températures élevées, ce qui la rend difficilement remplaçable. Sa production, par contre, nécessite de créer des zones agricoles dans des forêts tropicales, notamment la production d'huile de palme serait responsable de 8% de la déforestation mondiale entre 1990 et 2008. Et l'utilisation des terres pour la culture de l'huile de palme a été presque multipliée par 9 entre 1970 et 2020. Alors, sauf que vous nous dites ce matin sur Europe 1, Jean Zed, qu'une équipe de recherche écossaise a donc peut-être trouvé un substitut à cette huile de palme. Oui, une équipe installée à l'université Queen Margaret à Edinburgh. Leur innovation, un nouvel ingrédient, 100% végétal, nommé Palm Alt. Je ne suis pas sûr qu'on garde ce mot en français, mais enfin voilà, il s'appelle comme ça. Palm Alt. C'est un concoursier d'ordinateur. Voilà, exactement. Il est fabriqué à partir d'un sous-produit de l'industrie de graines de lin et d'huile de colza. Meilleur pour l'environnement, il contiendrait également 80% de graisse saturée et 30% de calories en moins. Et surtout, ce Palm Alt a été testé gustativement. Et bien, résultat impossible de distinguer ce nouveau produit de l'huile de palme traditionnelle. Même goût, même texture. Bon, alors, est-ce que nous allons voir cette huile un jour dans nos assiettes, Jean ? Alors, l'équipe de recherche y croit. Elle a déjà fait une demande de brevet international pour son Palm Alt. Son processus de production également va être breveté. Elle est en discussion avec des fabricants potentiels. Cette nouvelle substance a une consistance un peu de mayonnaise. Elle ne contient pas de palme, ça on le savait, ni de noix de coco. Et pas plus d'arômes, de sucre, d'édulcorant, de conservateur ou de colorant ajouté. Et dernier ajout et atout à ce prometteur Palm Alt, il est bon marché à fabriquer, à suivre. Ce qui ne gâche rien. Les initiatives positives. Merci Jean Zed et à demain sur Europe 1. Europe 1, bonjour. Alexandre Lemay.